Salut les Turfeuses, salut les Turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 10 octobre, direction Chantilly pour le prix de la galerie des batailles. Plat, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet du jeudi 8 octobre, il n'était pas facile ce quintet et pourtant on a réussi à passer à la caisse, ça fait plaisir. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté et le multi, ça fait plaisir, j'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse, il y a des résultats, on continue comme ça. Bon, cette vidéo je la tombe avant l'arrivée du quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau YoYo Total VIP, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Une citation de Coluche, tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, répertoire. C'est le plus chargé de la course, du coup, plus beaucoup de marge et on a des doutes sur sa faculté aux pistes lourdes. On écoute son entraîneur qui lui aussi a quelques doutes sur ce sujet d'ailleurs. Claude Benyada, répertoire, avait eu des petits soucis à 3 ans. Après une longue absence, il a très bien couru. 3 fois cette année, son poids n'a pas l'air d'être un cadeau, même s'il a quelques performances correctes. D'autre part, nous n'avons aucune idée de son comportement en terrain lourd. Donc là, on voit qu'il aussi, il a le doute. Le numéro 2, Schalding. Alors lui par contre, il adore le terrain lourd. Bon, il a été pénalisé pondéralement, mais il semble encore compétitif et son entraîneur est confiant. Et on l'écoute. Le numéro 2, Schalding, avec Stéphane Labatte. Schalding est très bien et le terrain lourd est un sérieux avantage. Il est sous le coût d'une pénalisation de 3 kg, mais je pense qu'avec la piste pénible, il peut compenser cette surcharge. J'en attends donc une bonne performance. Donc, il est chaud. Le numéro 3, Villarro. On ne va pas le condamner sur sa dernière contre-performance. Il adore le lourd. Il y a que la revanche dans l'air. Et d'ailleurs, son entraîneur est plutôt confiant et on l'écoute. David Smaga. Villarro n'a pas eu ses aises dernièrement dans la phase finale. Avec ce numéro de corde et cette piste profonde, il y aura plus d'intervalles dans la phase finale. Un bon comportement de sa part est donc espéré ici. Donc, il est aussi chaud, hein, monsieur. Ok, c'est parti. Le numéro 4, Tonancourt. Alors, le gros problème avec lui, c'est qu'il aurait préféré un terrain moins lourd. Et d'ailleurs, son entraîneur le confirme et on l'écoute. Édouard Montfort, Tonancourt, vient d'être malchanceux. Avec une ligne droite sans encombre, il n'aurait pas tapé loin. Il est resté très bien et il faut juste que la piste s'assèche car ce n'est pas un cheval de terrain lourd. Un terrain souple pourrait aller. Si le terrain lui convient, il va répéter sa dernière performance. Alors là, on entend qu'Édouard Montfort, il insiste sur le terrain. Il insiste, il insiste, il nous dit à surveiller la météo. Donc là, vraiment, surveiller la météo, le 4, apparemment, ça va être important pour lui. Le numéro 5. Bon, on part en Amérique ou pas ? C'est parti ? Ok. Le numéro 5, Go to Hollywood. Il est dans sa catégorie, il fait quasiment toutes ses courses. Il adore le lourd. Je l'ai gardé en groupes combinaisons, mais je l'ai gardé quand même. Son entraîneur, il est chaud et on l'écoute. Yann Barbero, Go to Hollywood, a montré sa régularité dans ce genre de course. En outre, il a une réelle aptitude au terrain pénible. Donc, ça va être bien pour lui. Il a aussi montré sa forme récente, à condition qu'il bénéficie d'un bon déroulement de course. J'en attends une belle prestation. Vous voyez, il est plutôt chaud. Le numéro 6, Rajkumar. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Il a déjà fait ses preuves en terrain lourd, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 7, Come Say High. Lui aussi n'est vraiment pas un modèle de régularité, mais l'état du terrain ne sera pas pour lui déplaire. Méfiance. On écoute son entraîneur qui a quelques ambitions justifiées. Marcus Nader. Come Say High a été pris de vitesse d'un bout à l'autre du parcours en dernier lieu. La météo étant désormais automnale, il aura cette fois le terrain bien souple qui l'affectionne. C'est un cheval saisonnier qui me paraît très bien en cette fin d'année. J'espère donc le voir se réhabiliter ce samedi. Le numéro 8, Fuego de la mort. Alors, beaucoup d'incertitudes sur sa candidature. Il a effectué sa course de rentrée en Allemagne et il passe un test dans ce quintet. On l'écoute son entraîneur, mais lui aussi ne sait pas trop à quel sens il va être mangé. Donc, on l'écoute. Andreas Bolt, Fuego de la mort, vient de très bien courir à Berlin. Nous espérons qu'il puisse en faire de même samedi. Le terrain souple ne va pas le déranger. La distance est également bonne pour lui. Il est en forme. Les quintets sont toujours difficiles. Mais si vous ne tentez pas, vous ne pouvez pas gagner. Donc, on voit quand même qu'il est dans le bout, mais il tente sa chance. Vous tentez qu'il ne tente rien à rien, c'est vrai. Le numéro 9, Astéreos. Il est dans une forme olympique. Bon, il a été pénalisé de 2,5 kilos, pardon. Il semble encore capable d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on l'écoute, son entraîneur. Michael Delzangle. Astéreos est très régulier. Avec une unique contre-performance en début de saison à Clairefontaine. Il ne sera pas plus mal avec l'assouplissement des pistes, sachant qu'il a déjà gagné en souble à 3 ans. Je ne pense donc vraiment pas que ça va le gêner. Il peut bien faire, et j'espère qu'il va disputer l'arrivée. Donc, il est plutôt conscient. Oui, oui, attention à lui. Le numéro 10, Saga Thingad. Il reste sur deux échelles consécutives. Il va devoir montrer un tout autre visage, s'il veut espérer se mêler à l'emballage final, titre ou double. Et on écoute son entraîneur. Mario Baratti. Saga Thingad s'est bien défendu dernièrement. Ce jour-là, il a progressé en épaisseur. C'est un cheval qui est plus efficace en ayant ainsi ses aises. Il est resté en forme depuis sa dernière course, et l'état du terrain ne va pas le gêner. Il a sa place parmi les cinq premiers samedis. Vous voyez, ils sont nombreux quand même à être plutôt confirmants. Donc, pas facile. Ouais, c'est cool aussi quand il n'y a pas la perceuse, là. Pfff, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Le numéro 11, The Big Smoke. Ce quintet est ouvert. La preuve avec lui, qui ne répète pas ses bonnes sorties, il reste sur un échec. Mais s'il montre son vrai visage, il peut faire mal. Et on écoute son entraîneur. The Big Smoke. Pardon. Alors, attendez, on commence par le début. Yann Lerner. The Big Smoke n'a pas eu les coups des franches dernièrement. Il aurait évidemment conclu beaucoup plus près sans cela. Il avait déçu un terrain lourd l'an passé. À sa décharge, il était moins bien. Actuellement, je le trouve au top. Avec une course limpide cette fois, je pense qu'il a une belle carte à jouer. Il est super chaud, hein. Mais que, attention aussi à lui. Le numéro 12, Larno. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une série de 4 échecs consécutifs. Comme il a retrouvé la forme, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute son entraîneur. Mathieu Boutin. Larno vient de renouer avec les bons résultats. Il a certes voyagé en épaisseur dernièrement, mais il a bien respiré et eu un parcours limpide. Il semble avoir bien encaissé. C'est un cheval que j'ai ménagé en vue de l'arrière-saison. Une confirmation est espérée à condition qu'il s'adapte au tracé de chantilly. Le numéro 13, Moonlight Symphonie. C'est une attentiste tributaire du parcours. Et donc, tout sera une question de parcours. Mais elle a sa place à l'arrivée. Et on écoute son entraîneur. Michael Delzang. Moonlight Symphonie avait très bien couru à Clairefontaine. Puis, il a bien fini à Saint-Cloud. Le terrain plus souple va vraiment l'avantager. On attendait cela pour elle. Il faut la monter en patientant. Et elle est donc assez dépendante du déroulement de la course. Et oui, c'est ça le problème avec les attentistes. Un coup, ça passe et un coup, ça ne passe pas. Donc, un petit peu du tout rien. Le numéro 14, On The Sea. Ces trois dernières courses, trois échecs. Bon, il est barré par plusieurs concurrents. Sa tâche s'annonce compliquée. Mais on écoute quand même son entraîneur. Qui d'ailleurs, il n'est pas très chaud à son sujet aussi. On l'écoute. Nicolas Collery. On The Sea reste sur des résultats discrets. Sa situation au poids s'améliore gentiment. J'ai toutefois un doute sur sa compétitivité samedi. D'autant que je demande à le voir sur ce type de terrain. Ouh là, il n'est vraiment pas chaud son entraîneur. Il est même... Ah, il est négatif. Limite... Ouais. Le numéro 15, Bobby d'argent. Ses trois dernières sorties sont excellentes. Il apprécie le lourd et il sera sur sa top distance. Il monte de catégorie, mais sur sa forme, c'est un joli coup de poker à tenter. Et on écoute son entraîneur. Jean-Pierre Gauvin. Bobby d'argent a trouvé sa distance maintenant sur 1600 mètres. Il est désormais sur une bonne impulsion. A Lyon, le terrain n'était peut-être pas idéal car il est mieux en lourd. On espère que le terrain puisse compenser la pénalisation. Plus ce sera lourd, mieux ce sera. C'est le moment d'essayer à ce niveau. Et ouais, c'est même un joli coup de poker à tenter. On le numéro 16, K2 Magic. Lui aussi monte de catégorie, mais à l'inverse de Bobby d'argent. Lui, il reste sur trois échecs consécutifs. Et là, on a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute son entraîneur. Madame Jutta Mayer. K2 Magic a manqué d'un travail en dernier lieu. Comme il s'était fait mal au pied entre ses deux dernières courses, il a un peu faibli pour finir. Cette dernière sortie lui a fait du bien. La piste un peu plus souple sera mieux pour lui. Il va dans les chevaux de tête et j'espère le voir finir dans l'argent. Ok, le pronostic du coup, ça donne 3, 9, 13, 15, 2, 12, 6, 5. Cheval de complément le 10, si jamais il y a un autre nom partout, ça peut arriver. Le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi ! Ciao !